Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va réaliser du papier recyclé, pour cela vous allez avoir besoin de plein de morceaux de papier que je suis venue découper en petits morceaux. Je vais venir recouvrir avec de l'eau bouillante mon papier. Je verse mon eau bouillante, je laisse poser une heure et une fois que cette heure est passée, je vais venir prendre mon mixeur plongeur et je vais venir mixer ma préparation afin que tous les morceaux de papier ne soient plus présents et deviennent une petite bouillie. Là vous voyez, ma bouillie est de couleur bleue, c'est tout à fait normal car mon papier était exclusivement composé d'enveloppes. Et à l'intérieur des enveloppes, l'encre est de couleur bleue, c'est pour ça que ma bouillie est teintée de couleur bleue. Si vous souhaitez une bouillie plutôt blanche, il faudra prendre du papier qui n'est pas coloré. Par exemple, si vous prenez une feuille de papier que vous avez écrit dessus, ça peut très bien faire l'affaire. Ça sera plutôt blanc-gris. Pour avoir du blanc blanc, il ne faut vraiment que du papier blanc. Et si vous prenez par exemple du journal, du papier de journal ou alors du carton, la couleur sera encore différente. Je viens ensuite prendre mon petit tamis qui est composé de planches de bois avec du tulle. Vous pouvez également prendre une moustiquaire. Je viens remplir un petit peu d'eau mon évier ou alors une bassine si votre bassine est assez grande. Et on va venir poser juste au-dessus de l'eau. Comme vous voyez, mon tamis n'est pas complètement dans l'eau, il est juste en-dessus. Et je vais venir donc avec mes mains faire venir vraiment sur les bords, partout, ma petite bouillie. Comme vous voyez, c'est assez gélatineux. C'est parce que le papier est posé sur l'eau. Donc ça facilite un petit peu le travail du papier. Ensuite, je viens donc prendre mon petit tamis et je vais venir donc le poser en équilibre sur mon évier. Et je vais le laisser poser pendant 5 minutes en attendant que l'eau s'égoutte correctement. Je viens ensuite à l'extérieur. Il faisait une super belle journée. Il faisait assez chaud, à peu près 30 degrés. Je pense que s'il fait 25, vous pouvez également le faire. Bien évidemment, ça prendra un peu plus de temps à sécher. Donc je viens mettre une serviette dessous pour éponger un maximum d'eau de mon papier. Et avec une éponge, je vais venir donc également essorer le dessus de mon papier. Donc comme vous pouvez le voir, je tapote, hop, j'essore, je tapote, j'essore. Et je répète l'opération. Avant d'essorer, vous pouvez très bien mettre vos graines ainsi que vos pétales. Ça tiendra encore mieux. Et bien évidemment, avant de tapoter, vous mettez encore du tulle ou alors une moustiquaire. Et on vient donc après essorer l'eau. Donc là, j'ai choisi d'essorer et d'ensuite mettre mes pétales. Mais je pense que dans l'autre sens, vos pétales tiendront plus et colleront plus facilement. Une fois que j'ai essoré et que ça me convient, je vais changer un petit peu ma serviette pour qu'elle soit un peu moins mouillée. Et je vais venir donc, comme je vous disais, mettre des pétales de pâquerette. Donc, les pâquerettes, je ne vous le conseille pas vraiment. C'est assez blanc. Mon papier va devenir plus blanc en séchant et donc un peu moins bleu. Et donc, je vous conseille plutôt quelque chose de coloré comme les pétales de rose ou pétales de géranium qui sont vraiment très colorés, mais pas quelque chose de blanc. Donc, voici le résultat un tout petit peu plus près pour que vous puissiez voir vraiment les pétales et quel est l'aspect du papier qu'on souhaite. Là, je vais venir laisser sécher à peu près 4 heures dehors. Ensuite, je vais mettre quelque chose dessous pour que ça aère également le dessous de mon papier. Et je vais laisser poser pendant 1 à 2 heures. Alors, une fois que c'est sec, je vais venir donc, comme vous voyez, appuyer dessous mon tamis pour décoller mon papier. Donc, on essaye d'aller quand même assez doucement pour ne pas casser notre papier, même que ça soit assez quand même solide. Mais c'est quand même friable. Je viens avec un petit couteau ou alors là, un ciseau, décoller juste un bord et je fais attention, ça se décolle assez facilement. C'est simplement le contour qui colle un petit peu, mais sinon ça se décolle assez facilement, vous allez voir. Et je vais venir donc découper mes bords pour qu'ils soient un tout petit peu plus réguliers. On ne veut pas quelque chose de très régulier non plus, étant donné que c'est quand même du papier recyclé. On veut quand même cet aspect recyclé fait main, mais on veut quelque chose quand même d'assez droit. Donc, je vais venir découper dans mon papier une petite carte. Donc, je vais quand même revenir dessiner un tout petit peu pour que mon rectangle soit quand même assez rectangle, que mes bords ne partent pas dans tous les sens. Donc là, j'ai choisi de vous montrer le modèle Fête des Pères, étant donné que la Fête des Pères arrive à grands pas et que la couleur était quand même assez bleue. Je trouvais ça sympa, ça peut vous faire une chouette idée cadeau. Pour la Fête des Pères, je vous conseille peut-être plus de mettre des graines plutôt que des pétales de fleurs, mais après, c'est à vous de choisir. Ensuite, je vais venir prendre donc des Fosca et je vais venir écrire dessus. Sur la partie la plus irrégulière de notre papier, vous pouvez bien évidemment choisir d'écrire de l'autre côté si vous le souhaitez, pour laisser les graines sur cette partie qui est irrégulière. Si vous préférez laisser brut écrire derrière, vous pouvez très bien. Donc, je viens écrire Bonne Fête avec des petits cœurs. J'ai choisi un Posca noir ainsi qu'un Posca bleu marine. Vous pouvez également prendre de la peinture à l'eau si vous le souhaitez. On n'oublie pas de faire nos petits cœurs. Et donc, voici notre petite carte Fête. Bonne Fête pour notre papa, pour la Fête des Pères. Donc, et je vous mets également d'autres idées de cartes que vous pouvez réaliser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada